... Arrêtons de gaspiller et de jeter de la nourriture. C'était le but de l'opération menée aujourd'hui dans une école de Tarcenay, dans le Doubs, pour éveiller les consciences. A l'initiative du syndicat de traitement des déchets, le cyber, les restes du repas au restaurant scolaire ont donc été pesés ce vendredi. Alexandre Marcel de Nicole. Tu aimes les lasagnes ? C'est la question à laquelle répondent les élèves tous les midis. Avec ce self-service installé depuis quelques mois, les enfants ont gagné en autonomie. Ils ont le choix de la quantité dans leur assiette. On est de plus en plus proche finalement de la réalité quand nous on sert à les enfants de je ne connais pas ce plat ou je sais que je ne l'aime pas, donc je ne vais en prendre qu'un petit peu pour quand même re-goûter. A l'inverse, j'aime ce plat, je vais demander une quantité plus importante. Après le repas, chaque élève trie ses déchets et mesure les quantités non consommées. Malgré leur jeune âge, les enfants sont sensibles à la question. Je pense que c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'au moins, on pourra savoir si on a gaspillé beaucoup ou pas beaucoup. Parce que si tu gaspilles, ça aurait pu être pour d'autres personnes. Et voilà. Il ne faut pas prendre, on n'est pas obligé de prendre énormément. Et on n'est pas obligé de tout le temps prendre ce qu'on n'a pas envie de prendre. L'heure est venue de peser les déchets. Les lasagnes, 1489. Là, il y a très peu de gaspillage en effet, oui. Lasagne et compote, le menu était une valeur sûre. Mais le succès tient parfois à quelques détails. Les fruits sont parfois proposés à couper en deux ou en quatre pour que les enfants puissent prendre une petite part s'ils ne souhaitent pas un fruit entier. Parce que le but, ce n'est pas de réduire le gaspillage alimentaire au détriment de l'équilibre nutritionnel. Éviter le gaspillage, cela se passe aussi dans les casseroles. Pour ça, le cuisinier dialogue régulièrement avec les équipes pédagogiques. On a un suivi qui nous permet après nous en cuisine de corriger avec des nouvelles recettes ou avec des nouveaux produits ou en réduisant ou en augmentant les volumes pour vraiment correspondre aux besoins. Moins gaspiller, c'est aussi faire des économies. Le restaurant scolaire entend ainsi proposer des repas chaque jour meilleurs sans alourdir la facture des familles.